bonjour les amis j'espère que vous allez bien pourquoi devons nous connecter notre back office à metamax avec l'adresse je dirais d'ethereum sur le réseau ethereum c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui sur cette vidéo voilà donc avant de commencer j'aimerais bien vous inviter à vous abonner à la chaîne activé la cloche de notification et surtout partager la vidéo voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné voilà à cette chaîne ça c'est qu'ici on parle de business en ligne d'investissement en ligne du crypto monnaie de voilà de trading de finances en particulier donc si cette thématique vous intéresse vous êtes les bienvenus sur la chaîne sans plus tarder on va aller directement parce que il ya une information on a partagé dans le groupe télégramme qui est là voilà donc attention par défaut quand vous installez le wallet metamax sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile metamax est paramétré par défaut sur le réseau ethereum quand tout le monde le sait voilà donc ethereum est le seul et unique réseau network sur lequel vous devez connecter vos notes vos notes ou pack base n à partir de votre back office voilà donc on a vu notre top leader voilà il ya eu comment dirais-je à poser la question est-ce le cio lui-même qui lui a répondu directement voilà la réponse directe de stéphane hubert pdg fondateur il a dit directement et triom on va choisir les réseaux et triom et juste c'est intermédiaire c'est juste intermédiaire ça il faut il faut le comprendre comme ça voilà parce que lorsque notre portefeuille sera disponible tout voilà on va parce que de toute façon je vais vous montrer pourquoi on doit prendre et triom ça n'a rien de grave je dirais ça va pas impacter au fait non nominage non note non note voilà ça va rien impacter par rapport à cela au contraire je pense que voilà c'est toujours c'est tout à fait positif même je dirais voilà photo écran de la bonne correction entre votre back office voilà menu nord de votre wallet metamask uniquement voilà obligatoirement sur le réseau et triom donc après je vais vous montrer pourquoi c'est obligatoire sur les réseaux et triom ça c'est sur metamask on va démontrer ça vous allez voir c'est très facile à comprendre voilà donc ça c'est le zoom pour ce soir voilà donc on va revenir ici je vais vous partager l'autre écran qui est celui de voilà je vais même poser la question au support voilà donc ceux qui m'ont répondu c'est nous recueillons juste l'adresse pour l'instant la chaîne intelligence et 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 h ont des adresses identiques donc cela n'a pas d'importance juste pour que nous sachions où la frappe aura lieu voilà donc c'est clair ils m'ont répondu clairement professionnellement je dirais voilà c'est une réponse qui est très claire très simple à comprendre voilà donc je pense que l'équipe la force est ce qu'elle fait c'est une équipe qui travaille qui est professionnel quand je dis que c'est une équipe qui est professionnel vous allez voir que c'est une équipe qui est vraiment professionnel au fait elle fait rien pour rien quoi au fait voilà tout ce qu'elle fait c'est parce qu'elle doit elle doit le faire et c'est comme ça ça doit se faire au fait voilà donc les gars sachez que vous êtes sûrs au bon endroit et au bon moment voilà ça c'est important donc on va voir avec metamask d'abord voilà actuellement metamask je vais changer ici ça c'est mon metamask je vais vous montrer un petit on est sur le réseau principal ethereum voilà réseau principal ethereum voilà lorsque vous remarquez ici l'adresse par défaut voilà mon adresse par défaut quand je vais copier l'adresse là par défaut vous allez remarquer que cette adresse que je copie ici maintenant je vais la mettre sur un bloc note comme ça vous allez essayer de voir donc je vais copier c'est pas si vous voyez mon bloc note où je dois partager ça attendez en tant que attendez que j'ai copié l'adresse je vais partager mon bloc note vous puissiez voir l'adresse voilà voilà vous voyez l'adresse voilà l'adresse là c'est mon adresse par défaut sur metamask avec le réseau principal ethereum c'est cette adresse que je vais connecter à mon back office et pourquoi cette adresse on doit la connecter parce que c'est vrai que on se posait la question comme quoi que on doit avoir notre réseau smart chain propre à notre bloc chain qui est la bloc chain de comment dirais-je de black for voilà mais en fait ça n'a aucun impact sur le fait qu'on doit avoir notre réseau et tout ça voilà parce que cette adresse sera la même adresse qui sera généré qui va être généré aussi sur le réseau psn que sur n'importe quel réseau que nous allons mettre en place sur notre metamask donc on va revenir ici sur on fait c'est quelques petits détails mais c'est important de savoir voilà de faire savoir aux gens pour qu'ils puissent savoir que ça n'a pas d'impact voilà donc lorsqu'on vient ici par exemple j'avais mis le réseau zénique on va prendre le réseau bnb smash chain vous voyez j'ai changé de réseau sur metamask je copie l'adresse par défaut de bnb sur metamask voilà on va revenir sur mon bloc note voilà je reviens sur bloc note je vais copier cette adresse en dessous voilà donc vous remarquez que c'est la même adresse remarquez que c'est deux réseaux différents mais c'est la même adresse par défaut donc peu importe tu installes le réseau polygore le réseau je ne sais pas de solana le réseau de ethereum le réseau de tout ça là tout ça là voilà tous les réseaux que vous allez installer ici au fait tous ces réseaux auront la même adresse sur metamask ça il faut que vous sachiez cela c'est important parce que bon ça crée un peu de confusion ce que les gens n'ont pas compris au fait par rapport à ça donc du coup je vais même vous partager pourquoi metamask fait cela créer une adresse par défaut pour tout comment dirais-je voilà donc je vais effacer ça on va coller directement voilà c'est long là je ne pourrais pas le lire parce que c'est tout trop attendez donc voilà j'ai arrêté le partage je vais copier ça ici sur google directement voilà donc on va revenir par exemple je vais venir sur google traduction je vais juste copier le texte voilà on va prendre je vais juste copier pour pouvoir vous lire le texte pourquoi metamask utilise la même adresse par défaut metamask génère une même adresse par défaut pour différents réseaux pour plusieurs raisons la première convénience avoir une même adresse pour différents réseaux facilite la gestion des fonds pour l'utilisateur final sans avoir besoin de mémoriser plusieurs adresses pour différents réseaux c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le réseau Ethereum, le réseau BNB, le réseau Blackfort et puis avoir des différentes adresses pour chaque réseau ça va compliquer les choses c'est-à-dire à chaque fois il faudra changer l'adresse à chaque fois il faudra essayer de mémoriser l'adresse donc c'est un peu compliqué c'est pour cela metamask voilà ça c'est le premier point pour cela metamask met une adresse par défaut pour tous les réseaux voilà probabilité avoir une même adresse pour différents réseaux permet aux utilisateurs de déplacer facilement leur fonds entre les réseaux sans avoir à gérer différentes adresses pour chaque réseau comme je l'ai expliqué tout à l'heure voilà simplicité avoir une même adresse pour différents réseaux simplifie le processus de configuration pour l'utilisateur final qui n'a pas à se rappeler de différentes adresses pour différents réseaux voilà en somme avoir une même adresse pour différents réseaux peut améliorer la commodité la probabilité et la simplicité voilà pour l'utilisateur final cependant il est important de noter que cela peut également augmenter le risque de sécurité si l'utilisateur n'utilise pas de mots de passe forts et des méthodes de sécurité supplémentaires pour protéger leur compte donc les mots de passe tout le monde sait qu'on doit mettre un mot de passe robuste sur nos portefeuilles que ce soit Metamask peut importe le portefeuille que nous utilisons on doit mettre un mot de passe très très robuste pour la sécurité de nos fonds voilà donc ici j'espère que vous avez bien compris le fait de choisir comment dirais-je Ethereum par défaut sur notre back office relié sur Ethereum donc ça n'a pas d'incidence ça n'a pas d'impact sur notre nœud on va continuer à générer parce que c'est la même adresse par défaut voilà donc du coup on va venir ici je vais partager attends je vais revenir sur Google partager mon écran on va aller sur Blackfort voilà ici sur Blackfort donc du coup je vais venir ici je vais vous montrer ici mes notes ça c'est un compte on fait sur le compte j'écris pour tester les trucs voilà lorsque vous appuyez voilà lorsque vous venez sur mes notes automatiquement vous voyez à Metamask on vous propose d'autres comment dirais-je d'autres wallets voilà mais sur le téléphone Metamask avec votre ordinateur par exemple lorsque vous vous connectez avec votre ordinateur vous avez la possibilité de Metamask il y a d'autres portefeuilles on va voir ça j'espère que ça s'affiche parce que des fois avec les trucs là ça n'affiche pas voilà donc voilà c'est d'autres portefeuilles Web3 voilà compatible au Web3 tout ça là on peut utiliser voilà donc moi je n'ai pas utilisé je vais juste utiliser Metamask maintenant pour ceux qui ont le téléphone lorsque vous vous connectez directement avec votre téléphone vous avez la possibilité de connecter le téléphone à Trance Wallet voilà là-bas aussi vous choisissez le réseau Ethereum en fait c'est ce que l'équipe a recommandé de faire on fait ce que l'équipe a dit de faire on ne va pas dépasser on ne va pas créer notre propre avec notre propre imagination créer des choses qu'on ne nous a pas dit de faire c'est très simple l'équipe a dit quoi connecter avec le réseau Ethereum point on se connecte avec le réseau Ethereum avec l'adresse par défaut c'est fini on n'a plus on ne va plus rien faire avec donc ici je mets connecter par exemple j'ai choisi Metamask voilà je suis connecté déjà moi j'ai déjà connecté l'adresse donc il reste quoi ? il reste la dernière étape voilà qui est là je vais traduire en français vous êtes prêts pour l'instant attendez d'autres instructions point c'est ce qu'on nous a dit d'attendre d'autres instructions donc on ne va même pas se casser la tête à jouer à venir jouer les petits génies à venir jouer les petits espères voilà faites ce que l'équipe vous dit l'équipe je pense qu'elle est plus espère que nous elle est plus génie que nous voilà donc on ne va pas se casser la tête à venir de gauche à droite créer des choses qui n'ont pas été créées par eux-mêmes je pense que c'est simple c'est clair voilà lorsque vous venez ici sur le back office vous remarquez bien ces points qui clignotent ces points qui clignotent ne sont pas là seulement pour le design voilà c'est ce que vous devez savoir ne sont pas là seulement pour le design pour la beauté des choses non regardez initialisation of smart contracts voilà ce sont des étapes qui sont en processus parce que ça clignote c'est parce qu'ils sont en train de travailler dessus l'équipe en train de travailler derrière sur ces différents points là donc actuellement qu'est-ce que l'équipe veut il veut qu'on délègue on connecte directement notre back office sur le réseau Ethereum voilà via Metamask ou bien notre portifait compatible donc du fait que ça va nous permettre non seulement de ne pas perdre notre base qu'on est en train de miner parce qu'on passe du test net au main net voilà donc le fait que tu attends si tu es sur le test net et que le test net ferme et que tu ne pourras pas connecter et que tu n'as pas connecté comment dirais-je tu n'as pas connecté ton back office voilà sur le réseau Ethereum pour pouvoir continuer à générer des BISN avec ton note sur le manette la période cette période où tu n'as pas connecté tu vas perdre des BISN et perdre ces BISN c'est perdre de l'argent ces pièces que tu perds bon c'est de l'argent que tu perds voilà donc pour éviter que tous investisseurs sur BlackFore perdent du temps de l'argent ils ont facilité les choses d'utiliser Metamask pour un temps ça sera intermédiaire au fait ce n'est pas pour toujours parce qu'on a un autre portefeuille qui est là qui va venir l'examen on a un autre portefeuille BlackFore Wallet 2.0 qui ça voilà ça clignote ça travaille dessus voilà c'est juste des mises à jour des déclages parce qu'il faut savoir que voilà ce n'est pas un travail qui est facile derrière parce qu'il faut il faut mettre tout en place le déploiement des notes le retrait sur le retrait sur les notes tout ça là c'est voilà sending on pair manette bonus tout ça là notes délégation délégation des notes donc ils sont en train de travailler sur tout ça pour le moment tous ceux qui clignotent là c'est sûr que c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler et quand on va finir sur ça on va attaquer cette étape qui est l'ancien try target qui est le DEX et le SEX voilà le branch le DeFi la tokenisation et là ça va exploser ça va faire boum 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 ça je vous l'assure ça les amis sachez que vous êtes dans quelque chose de lourd quelque chose d'extraordinaire qui va se passer patience 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 voilà on va attendre puisque ici sur mes notes il ne reste que cette étape donc on reste coulant dans notre coin on attend voilà vous connectez votre wallet simple c'est simple il n'y a pas grand chose à faire ne vous fatiguez même pas n'allez pas créer des choses qu'on ne vous a pas dit de faire ne faites pas ce qu'on ne vous a pas dit de faire l'équipe elle-même elle a précisé utilisons le réseau Ethereum point final on utilise le réseau Ethereum pas de choses on ne va pas se casser la tête avec ok je vais changer le réseau ici voilà on ne se casse pas la tête on l'utilise et puis voilà basta c'est fini quoi ne pas jouer les espères en tout cas si vous voyez ça de ce côté simplement vous allez trouver que voilà c'est facile à faire c'est facile voilà donc utiliser Metamax pour ceux qui utilisent les ordinateurs c'est plus pratique voilà si vous utilisez vous utilisez votre téléphone aussi voilà vous pouvez directement utiliser Torsoilette parce qu'il vous le propose automatiquement donc ça vous dit que l'équipe en train de vraiment bosser automatiquement vous voyez les bains ils sont en train d'être minés ici les pièces ça vient ici automatiquement on est sur le test net ici remarquez ici les pièces ça bouge on est sur le test net voilà donc vous allez voir que lorsqu'on va quitter le test net parce que la blanche le manette a été ouverte depuis le 25 voilà depuis le 25 donc on va quitter le test net pour rejoindre le manette à cette période là pour ne pas qu'on perde des base-end en cours de route ils nous permettent automatiquement de synchroniser avec Metamask pour pouvoir continuer directement de miner nos pièces sur le manette voilà donc c'est facile à comprendre en fait l'équipe fait tout pour que la communauté gagne voilà parce qu'il ne veut pas que vous perdez vous perdez vos pièces donc c'est important c'est important de savoir cela donc il y a cette étape on lui dit d'attendre donc on n'a rien à faire si c'est pas attendre les amis on va attendre voilà quand ça va être opérationnel on va pouvoir peut-être déléguer directement notre note parce que je suis le back office ce sont ces points qui sont en termes d'être travaillé on ne va pas se casser la tête en tout cas voilà ce sont ces points là qui sont en termes d'être travaillé pour le moment voilà une délégation notre délégation tout cela voilà donc voilà c'est pas terrible ce que je voulais partager avec vous vous faire comprendre voilà pourquoi on utilise le réseau Ethereum voilà parce que ça permet des confusions du tout du fait que voilà on n'a pas notre smash chaîne parce que bon c'est vrai que tu vois des fois sur d'autres projets des gens des projets qu'il faut sur les smash chains directement on les met sur Metamax et tout on configure voilà mais voilà le fait que même si on prend l'adresse pour vous montrer que l'adresse par défaut que ce soit Ethereum Binance Blackfort peu importe le réseau que tu vas utiliser tu vas utiliser la même adresse voilà donc c'est le réseau qui va changer en arrière-plan mais c'est la même adresse par défaut que Metamax va te générer que tous les potes vont te générer en fait voilà ce sont les réseaux qui diffèrent voilà donc c'est important de savoir cela je vous explique pourquoi Metamax fait cela pour faciliter ça aux utilisateurs de ne pas avoir plusieurs adresses différentes voilà sur un même wallet voilà donc Blackfort sait ce qu'il fait ils savent ce qu'ils font l'équipe sait ce qu'ils font donc elles sont zen voilà elles sont concentrées voilà parce que parce que juste ça permet des nuances voilà par rapport à différents sujets voilà sur le smart contract et tout mais le smart contract est en train d'être développé je pense que quand ça sera prêt déjà si on est sur Ethereum il suffit seulement de confirmer le smart contract de rajouter le réseau base end et voilà parce que c'est la même adresse par défaut et de permitier voilà donc ça c'est pas c'est pas terrible c'est pas un souci je dirais voilà donc vous dites que voilà une autre petite préoccupation que je voulais répondre à une question voilà parce qu'il y a d'autres qui me disent est-ce que c'est le moment d'investir ou bien est-ce qu'il y a trop tard d'investir sur Blackfort c'est maintenant même qu'il faut investir sur Blackfort parce que vu l'évolution qui est en train de se mettre en place quand tout sera opérationnel ça va plus attendre et puis ce que vous devez savoir les notes qui sont à 100 dollars qui commencent à 100 dollars jusqu'à 50 000 dollars mettez ça bien en tête lorsque le le pays sera listé sur des plateformes extérieures c'est-à-dire sur des exchanges publiquement et que le pays va commencer à prendre de la valeur vu par rapport à cette valeur la valeur des notes va augmenter aujourd'hui aujourd'hui on a 0,02 le premier note coûte 100 euros si on fait 0,02 sachez que le note va coûter 1000 euros parce que c'est 1 fois 10 voilà 1 fois 10 qu'on a fait en fonction au fur et à mesure le prix va augmenter le prix des notes va augmenter aussi ça il faut le mettre il faut le prendre en tête donc tous ceux qui sont inscrits qui attendent je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer ou bien pour activer votre note c'est sûr que voilà c'est le moment parce qu'actuellement tout est déjà prêt je dirais parce que là le manette est déjà opérationnelle c'est déjà public il suffit de déplacer tout ça et puis après mettre le base et l'exchange ça mettre ça sur le marché public en bourse c'est fini ça va partir ça va partir dans tous les sens donc pour ne pas louper cette opportunité pour ne pas louper ce moment là c'est maintenant qu'il faut en profiter acheter vos notes ceux qui n'ont pas qui sont inscrits beaucoup qui sont inscrits voilà qui n'ont pas encore activé c'est le moment voilà activez vos notes commencez à miner voilà et puis intégrer vos notes sur la blockchain et tout ça sur les manettes voilà c'est important pour ne pas te dire voilà je vais attendre le dernier moment et tout ça non 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 voilà il faut le faire dès maintenant voilà parce qu'on utilise du test net pour aller aux manettes donc c'est maintenant qu'il faut agir c'est maintenant qu'il faut foncer les amis voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous n'oubliez surtout pas les amis le petit bouton like le petit bouton s'il vous plaît voilà comme d'habitude sur la vidéo précédente j'ai vu que ça a un peu réagi voilà les j'aime ont un peu augmenté par rapport à certaines de mes vidéos donc c'est encourageant ça encourage à faire plus de vidéos donc gentiment voilà n'oubliez pas de liker ce petit bouton voilà de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne parce que la plupart des gens le taux de pourcentage des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés est plus élevés que des gens qui sont abonnés sur la chaîne voilà donc de passage n'oubliez pas cliquer sur le bouton abonner voilà ça fait toujours plaisir de voir sa communauté qui augmente donc je vous donne rendez-vous pour un prochain NIMO ici le Lidénat depuis le Sénégal ciao ciao ciao